C'est une émission qui parle de femme, qui parle d'amour, j'aime bien. Et voilà, c'est tout et c'est doux et je trouve que ça pourrait faire un générique de cette émission. C'est vrai. C'est typiquement le genre de choses qui nous accompagnent, qu'on peut écouter comme ça. Le producteur nous regarde. Mais alors à l'époque, je me souviens de cette photo là en premier en verre. Je me souviens que la productrice me disait, bon alors, il faut que tu t'habilles en jean, en t-shirt, presque pas maquillée, parce que sinon, c'est ce que je disais tout à l'heure, sinon les femmes vont te détester. Moi, je ne comprends pas ça. J'ai dit quoi ? Donc au début, j'étais à peine maquillée et puis petit à petit, j'ai rajouté. Puis on a vu que ça n'avait aucune incidence et voilà, ça conforte ce que je disais. Vous avez quatre ans et demi là sur la photo. Mais non, elle n'a pas changé du tout. J'ai changé. On a pris un coup de yeux, bien sûr. On a changé mes joues. J'ai perdu mes joues. Alors pendant toutes ces années, vous avez tout fait pour que les témoins se sentent comme à la maison, Karine. Ça, c'était vraiment un grand truc. Ça pouvait même aller très loin, regarder ce qui s'est passé en 2008. Vous ne vous sentez pas très bien ? Non, je suis très contente. C'est ce que vous espériez quand même ? Oui, c'est ce que j'espérais. Mais il aurait pu attendre la fin de l'émission parce que... Mais je suis en train de perdre les os, là. Oh là là, génial. Un accouchement en direct. On n'a jamais eu ça. Mais ça y est, vous avez décidé à accoucher. C'est formidable. Oh, génial. J'adore. Elle a accouché avec le réflexe pro. C'est beaucoup l'audi-mai. Ah, quel déception. Et tu aurais été capable de la coucher avec tout ce que tu as appris ou pas ? Ah, bon, non. Ça ne va pas, Julia. Je me suis toujours posé la question quand je présente les maternelles. Si jamais ça arrive, avec tous les conseils qu'on a reçus de sage-femme et tout, la tête du bébé, machin, il faut tourner. Je me suis dit, est-ce que je serais capable d'accoucher quelqu'un ? Ah, moi, j'appellerais le pompier. C'était super. On avait fait une super fausse émission, avec aussi une thématique sur le don d'orgasme. C'était un camion qui passait chez les gens. Et alors, les filles qui jouissaient trop, donnaient dans des petites boîtes vides. Celles qui n'arrivaient pas à jouir. Et c'était vraiment... On l'avait fabriquée, mais vraiment comme une émission. Quelle altruisme, quelle sororité. C'est fantastique si on pouvait se donner des orgasmes. On a une belle idée. On peut. Oui, c'est vrai. N'allons pas vers là. On va évoquer avec vous un truc qui n'a rien à voir, Karine. Ce qui vous a marqué, c'est la création du lien entre les parents et le bébé. Qu'est-ce qui vous a frappé ? Pourquoi est-ce que vous avez... Enfin, avec la mère. Pourquoi est-ce que vous avez... Parce que pour la première fois, on disait que sa maternelle n'existait pas. Et qu'on pouvait très bien devenir une maman parce que tout d'un coup, l'enfant grandissait. Et qu'on créait justement un lien qui était intellectuel. C'est-à-dire, on déculpabilisait les mamans. Alors que moi, j'ai une génération où on est censé reconnaître les bruits, les pleurs de ses enfants. On sait quand il a faim, quand il a fait caca, etc. Ben non, c'est pas vrai. En fait, tout ça, c'est des conneries. Et quelque part, le lien, c'était intéressant. Moi, j'étais bouleversée par des témoignages de femmes qui disaient « je n'aime pas mon enfant ». Je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour le ressentir, l'avouer et venir le dire à la télévision. Et comment ? Alors, ça fait maintenant 40 ans que la philosophe Elisabeth Badinter porte une parole qui a souvent résonné dans cette émission. Elle milite pour que, justement, on cesse de faire croire aux femmes que l'instinct maternel existe. On lève le poing tous les matins, toujours. C'est un mythe qui reste encore à déconstruire, nous disait-elle, dans la maison des maternelles récemment. Ce qui est navrant, ça serait de vouloir, de faire du concept d'instinct une réalité universelle. C'est pas vrai. Et vous l'avez dit vous-même, pour beaucoup de femmes, et je crois que c'est comme ça pour la plupart des femmes, en vérité, c'est que l'amour maternel, contrairement à l'instinct, ça se construit. Absolument. Ça se tricote au jour le jour. Et je pense que c'est pas insultant de dire que c'est culturel, c'est social, c'est notre... Voilà. Et non pas instantané, immédiate, attirance. Voilà. C'est pas... Je vois pas où est le traumatisme à dire qu'il n'y a pas d'instinct. Ben ouais. Non. Mais c'est quand même un amour incommensurable. C'est quand même un truc, pour moi, en tout cas, qui a été extrêmement violent dans ma vie. J'aime ma fille, au-delà de beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'elle m'énerve aussi parfois. Mais ce qu'on nous a pas beaucoup dit aussi, c'est que quand on mettait un enfant au monde, on se met soi-même au monde. Ça c'est... Voilà. J'ai dû attendre, moi, les maternelles pour me dire, ah oui, mais en fait, cette personne-là que je ne reconnais pas, c'est parce que je viens de naître, en fait. Ah, tu te dis ça, toi ? Ah oui, oui. T'avais fumé énormément. Oh Dieu. Oh Dieu. Mais j'aurais dû regarder Maïténa quand j'ai dit cette phrase. J'ai senti tout de suite. Voilà. Non, mais franchement... Mais non, mais c'est vrai, je trouve qu'on devient, enfin, on devient une nouvelle personne, quand même. Enfin, moi, en tout cas, je me dis, voilà. Moi, c'est une nouvelle façon d'être mère. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vrai. Et on est une femme totalement accomplie, y compris quand on ne l'est pas. On peut ne pas avoir envie d'avoir d'enfant et on peut même regretter de l'avoir. Et il y en a plus en plus. C'est pas grave, on a le droit, en fait. En tout cas, c'est une parole qui se libère de plus en plus. Je veux pas d'enfants. C'est un tabou encore. Oui, mais alors, vous voyez, 20 ans après, on arrive à déconstruire au fur et à mesure les tabous. Peut-être que le dernier, il y en aura d'autres, de toute façon, mais en tout cas, un des derniers, c'est de dire, j'ai pas envie d'avoir un bébé, en fait. Nous, une de nos plus grosses audiences, c'est « Je regrette d'être mère ». C'est une de nos plus grosses audiences dans la maison des maternelles. Et on s'attendait à vraiment voler de bois vert sur les réseaux. Pas du tout, pas du tout. Franchement, au contraire, le fait que parfois aussi, ça prend du temps. Et ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Rien à voir. Là, c'est une question d'épanouissement personnel. Et elle l'a très, très bien expliqué. Et on avait une experte qui nous l'avait très, très bien expliqué aussi. C'était une formidable émission. Si je peux moi-même dire que je fais des émissions formidables. Au passage. Parmi tous les messages reçus pour cette émission, je vous propose d'écouter celui d'Aurélien. Bonjour, la maison des maternelles. Petite vidéo pour vous remercier pour tout ce que vous nous apportez depuis 20 ans. Moi, je vous suis depuis 15 ans. Vous m'avez beaucoup aidée avec tous vos conseils, notamment sur la prématurité, puisque j'ai un petit garçon né à 6 mois de grossesse. Ainsi que sur le don de sperme, étant donné que j'ai été conçue comme ça et que je l'ai su en 2013 seulement, à l'âge de 22 ans. Donc voilà, merci pour tout. Continuez comme ça, restez comme vous êtes et joyeux anniversaire ! Merci ! On en a eu plein des comme ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !